Afin de capter le maximum de lumière par le feuillage, il existe deux types d'hybrides de maïs selon l'angle des feuilles. Je vous explique dans cet épisode comment choisir celui qui convient le mieux pour chacun de vos chants. Les trois principales choses dont toute culture de maïs a besoin sont la lumière du soleil, l'eau et les nutriments. Pour une plante, la lumière du soleil est importante car elle permet la photosynthèse, ce qui permet la production d'hydrate de carbone. Dit rayonnement solaire initial du soleil, seulement 51 % est absorbé à la surface de la Terre, 19 % est absorbé par l'atmosphère et les nuages et 30 % est réfléchi à la surface de la Terre, les nuages et aussi l'atmosphère. C'est donc important de comprendre où va notre lumière, car on devrait toujours s'assurer que cette lumière atteigne le maximum de feuillage possible. Chaque rayonnement solaire qui atteint la surface de l'entrerant est de l'énergie potentiellement perdue. L'angle des feuilles par rapport à sa tige est important car elle influence l'efficacité de la plante en matière de photosynthèse. Afin de capter le maximum de cette lumière par le feuillage, il existe deux types d'hybrides de maïs au niveau de l'angle de la feuille par rapport à sa tige principale. Les hybrides qu'on appelle érigés possèdent un angle faible de la feuille par rapport à la tige, tandis que les hybrides qu'on appelle évasés possèdent un angle élevé de la feuille par rapport à la tige. Par contre, chaque architecture de feuillage, que ce soit érigé ou évasé, possède leurs avantages et inconvénients. Lorsque c'est le temps de choisir les hybrides de maïs sur votre ferme, il est important de prendre ce facteur en considération. Les hybrides qui ont une structure érigée ont tendance à avoir plus de potentiel de rendement en raison de leur capacité à capter plus de lumière. En fin de saison, par leur port étroit, ils captent plus de lumière, ce qui permet d'augmenter la population au champ au semi et ainsi optimiser le rendement. Par contre, ils ne doivent manquer de rien en saison en termes de nutriments et en apport en eau. On devrait toujours mettre ce genre d'hybrides dans nos meilleurs champs. Les hybrides avec une structure de feuilles plus évasées ont tendance à être plus défensifs, plus constants sur leur rendement dans un champ plus difficile, ce qui est une bonne chose, et davantage résilients lors de conditions de météo extrêmes. Il tombe mieux les sécheresses car la structure du feuillage réduit l'évaporation de l'eau à la surface du sol. Finalement, ils captent plus de lumière en début de saison et sont davantage combattifs sur les mauvaises herbes. Aussi, on peut suggérer que ce type d'hybrides est un bon choix pour favoriser la germination d'un engrais vert en état calaire, particulièrement si il est sommeil à la volée. Sachez que les sélectionneurs sont toujours à la recherche d'un hybride parfait, qui aurait un compromis des deux, soit les feuilles évasées dans le bas et un port érigé dans le haut du plat. De cette façon, nous captons toujours le maximum de lumière tout au long de la saison. Au final, lors de notre sélection d'hybrides à la ferme, il est important de bien varier le type d'architecture de feuillage à chaque champ afin d'étirer le maximum de rendement. Visez plus haut!